En Turquie, les secouristes ont perdu l'espoir aujourd'hui de retrouver des rescapés dans les décombres du séisme qui a fait au moins 549 morts vendredi passé. Une partie des maîtres chiens secouristes belges est d'ailleurs rentré au pays aujourd'hui. Anne Cognou et Stanley de Bust les attendaient à l'aéroport de Melbrook. Bernard et son chien d'arc reviennent de Duce. Ils ont accompli leur mission, tenter de retrouver des survivants parmi les décombres. Ils ne sont restés que 4 jours sur place, résultat d'une organisation internationale sans faille. Les secouristes belges ont pu certifier hier qu'il n'y avait plus aucune personne vivante enfouie sous les décombres. Contrairement au tremblement de terre du mois d'août dernier, les conditions de travail des maîtres chiens sont un peu moins épouvantes. En août, il y avait non seulement la chaleur, mais surtout l'odorat câblant des corps en décomposition. J'ai vécu des répliques. On se demande ce qui se passe. On est un peu abasourdis dans les répliques. Et alors on vit toujours dans l'angoisse de savoir est-ce qu'il va arriver quelque chose. La population est prévenue qu'il va y avoir un tremblement de forte amplitude et à Istanbul. Dark et les autres chiens ont suivi un entraînement intensif. Le dresseur associe un jeu, par exemple une balle à une odeur, celle d'une personne vivante. Lorsque le chien trouve la balle et donc la personne vivante, il en est récompensé. On a pris quatre jours, on n'a plus d'espoir quasiment de retrouver des personnes vivantes. Et alors comme les chiens ne retrouvent que des personnes vivantes, ça ne sert à rien de continuer avec les chiens. Bernard et Dark ont retrouvé la chaleur de leur foyer, mais ils sont prêts à repartir, accomplir leur mission, sauver des vies humaines. Sous-titrage ST' 501